Sous-titrage Société Radio-Canada La première chose à faire est de se connecter sur l'interface du routeur. En fait, vous ne savez pas de configuration, vous devez réinitialiser ça tout en utilisant la fonctionnalité, le bouton là, le site. Il faut aussi garder votre connexion, votre routeur très loin des gens parce que c'est très dangereux s'ils sont bien instruits dans les domaines comme vous voulez déjà. Il faut mettre dans un point là où il n'y aura pas trop de gens parce qu'avec la fonctionnalité WPS, vous avez vu le scénario que nous avons fait. Nous sommes connectés sur le routeur sans demander, sans savoir le mot de passe. Alors, nous l'objectif maintenant c'est de se connecter sur l'interface de configuration de notre routeur. Comment est-ce que nous allons faire pour se connecter sur l'interface du routeur ? Nous allons nous diriger, vu que nous sommes déjà connectés sur le routeur, nous avons déjà activé, nous avons déjà créé cette topologie. Nous avons connecté le câble sur le switch, n'est-ce pas ? Sur le switch, il y a différents puissiers qui sont déjà connectés sur le switch, n'est-ce pas ? Moi, je suis connecté directement, bon, c'est bon. Nous devons vérifier maintenant si nous avons l'adresse IP provenant de notre serveur DACP. On a dit la procédure qui se passe entre le PC et le serveur DACP. Donc, le PC demande au serveur l'adresse IP, les adresses IP qui sont disponibles dans le place d'adresse. Le serveur lui montre les adresses IP qui sont disponibles. Le PC envoie la requête pour montrer l'adresse IP qu'il prend. Et le serveur DACP va accuser la réception de cette adresse pour confirmer. En gros, nous avons dit que c'est DORA pour abréger maintenant toute cette procédure. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Nous allons nous diriger dans CMD. CMD invite les commandes de notre PC. On fait CTRL, CTRL R et on écrit CMD. Yo, mammae. Je viens d'éteindre mon PC. Ah là là. Bon, on se beruche. Donc, CMD, vous êtes des administrateurs réseau, vous devez savoir des commandes de base. Commandes de base ping, IP config, grassroots. Il y a pas mal de commandes que vous devez savoir. C'est très important. Alors, il faut taper dans CMD IP config. IP config, ça vous permet de voir les configurations réseaux de votre carte réseau. Et vous allez me dire, quels sont vos configs. N'est-ce pas ? Vous allez me dire, quels sont vos configs. Vous avez que l'adresse IP. CMD. Voilà, ça m'a l'adresse IP. Par le moment, moi, je suis prêt à l'adresse IP. Je dois redémarrer ma machine. Ma carte réseau. Ah là là. Jérôme. Oui ? Ça a un problème. Tu as dit à redémarrer ? Bon là, j'ai redémarrer. Mais là, c'est pas la même chose. C'est ça. Moi aussi, il y a des fois que... Vous voyez, si, je suis connecté. Mais ma carte réseau n'est pas visible. C'est vrai. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Bon, moi, je vais me connecter sur... Je vais me connecter sur Wi-Fi. Je ne sais pas pourquoi ça m'accepte pas. Voilà. OK. Je me connecte sur Wi-Fi. Parce qu'il n'y a pas de vos dépenses. Alors, ce que vous devez savoir... Si, par exemple, vous avez acheté un routeur. Un routeur... Dans le marché noir. Et que vous arrivez à réinitialiser ça. Il y a des informations, ici, derrière. D'où le mot de passe du Wi-Fi. Le mot de passe, c'est le nom. Et... Le mot de passe... De la page administrateur, aussi, du routeur. On est ensemble. Alors, moi, je vérifie d'abord... Je vérifie aussi... Quelle adresse je viens d'obtenir. Voilà, j'ai fait IP config. Et là, vous voyez que j'ai l'adresse IP... On en a des points... 158.0.104. On est là ? Combien ? 5 et 2. Là, ce que nous pouvons faire déjà, là... Il y a pas mal de choses que nous pouvons déjà faire. Comme on vous a montré... Avec l'ingénieur Justin, vous avez créé un réseau ad hoc. Là, nous sommes déjà dans les réseaux, ici. Nous pouvons déjà faire le partage de pas mal de ressources, de fichiers, d'état, de quoi... Alors, nous, c'est pas l'objectif pour aujourd'hui. Nous allons configurer le routeur. Pour configurer le routeur, nous aurons besoin de cette adresse IP, ici. Le passerelle, par défaut, qui est l'adresse IP du routeur. Je copie ça dans le navigateur. Je me dirige. On y va ensemble. Je me dirige, ici, dans le navigateur. Je colle l'adresse IP. 100.168.0.100.1 plutôt. J'entre directement. Ça va m'amener la page d'authentification de notre routeur. C'est un routeur en anglais. C'est un routeur en anglais. Sa page est en anglais. Sa page est en anglais. Et là, vous voyez, nous sommes ici sur la page d'administrateur de notre routeur. Alors, vous devez savoir un autre truc. Il y a un routeur qui spécifie le mot de passe, les noms de l'administrateur. Les mots de passe et les noms de l'administrateur. Par défaut, nous avons admin. Admin. Comme, non. Le password. C'est là, maintenant, dépend des... Des formateurs, pas des formateurs, mais... De... C'est là, maintenant, des fabricants. Il y a de ces fabricants-là. Ici, vous pouvez mettre vide. Ou vous pouvez tout simplement spécifier le nom d'administrateur. Et... Vous laissez vide. Et vous entrez directement. Vous allez tomber sur la page hacker. Notre page d'administrateur. Il y a d'autres routeurs où vous devez mettre admin, admin. Admin, admin. Il y a d'autres routeurs où vous pouvez mettre admin, password. Password, comme le mot de passe. Non, oui. Non, ça marche pas. T'as pas eu d'adresse qu'il fait. Non, je vais pas te faire par défaut. Non, vas-y. Il y a pas. Non, si, j'essaye d'écouter la première question. Non, c'est ça. C'est ça. C'est d'abord, mais c'est à renforcer. Ça, apparemment, il y a... C'est à peu quand j'ai vu ça. C'est à peu quand j'ai vu ça. C'est à peu quand j'ai vu ça. Ça va, vous avez vu l'adresse IP. Vous devez vous diriger dans le navigateur, vous mettez l'adresse IP là. C'est mot de passe, vous devez savoir ça. Par défaut, il y a admin, il y a trois façons. Soit vous mettez admin, admin, admin comme nom, soit admin, admin mot de passe, admin password comme mot de passe et admin feed. Et là, je vais mettre admin. Et là, je vais mettre admin. Pour le mot de passe, je mets aussi admin. Voyons ce que ça nous donne. Et là, ça refuse. Admin, j'ai fait admin password. Ce n'est pas chouette ? Et là, c'est quoi ? Ellover ? Admin ? Am. C'est bon. C'est bon. Admin. C'est bon ? Encore, c'est bon. là il y a quelqu'un qui est déjà connecté ? ça refuse hein ? pourquoi ? pourquoi ? c'est bon ? là c'est qu'on nous indique, là c'est admin, admin et on c'est log donc il n'y a pas de mot de passe, admin tout court n'est ce pas ? on est là directement sur l'interface admin tout court et là vous entrez, je vous ai dit qu'il y a trois façons, trois façons, admin tout court et on est ensemble. alors je vais vous demander, je vais vous demander, je vous ai dit qu'avec le routeur est-ce que vous ferez face à pas mal d'interfaces, c'est que vous devez savoir d'abord la logique, comprendre la logique, la logique des configurations. ce que nous allons faire ici d'abord, c'est parce que vous voyez que nous venons d'accéder au routeur sans problème, n'est-ce pas ? qu'est-ce qu'il faut ? nous devons sécuriser d'avoir cette page d'administrateur, on configure d'abord l'accès au routeur, parce que vous avez vu, nous avons accédé sur le routeur de TAO sans problème, nous devons d'abord sécuriser la page d'identification de l'administrateur et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? vous voyez, avec le d-link, ce d-link ici, on se dirige ici dans manuel setup, manuel setup, manuel. il y a quoi ? admin, voilà, admin setup, n'est-ce pas ? la première chose est que vous voyez que nous avons cette page ici, nous avons pas mal de configurations. la première configuration à faire, c'est le changement des mots de passe de notre admin pour sécuriser sa page admin, n'est-ce pas ? alors, nous avons dirigé où ? ici dans maintenance, eh bien, advanced, voyons... hum hum... c'est au terrain... quel problème ? ça va déconnecter... c'est quoi le problème ? c'est quoi le problème ? bon, ça aussi, ça peut être lié à la saturation de sa page, hein ? voilà, voilà ici dans maintenance, on va diriger dans maintenance, oui, apparemment avec ce routeur, ce routeur n'accepte pas beaucoup de graphique pour la configuration en charge des routeurs, hein ? mais regardez, faisons ceci, laissez suivez d'abord, suivez, puis nous allons entrer sur l'autre routeur, nous allons euh... nous allons aussi exploiter l'autre routeur, n'est-ce pas ? ouais et si je fais moi-même, admin, hein, comme au dépasse, comme nom et login, ok, j'accède, n'est-ce pas ? ok, j'accède, n'est-ce pas ? je vais faire, je me dirige dans manuel, et là... je me dirige dans manuel, on est en train de voir... hum ? alors, la première des choses, c'est comprendre la logique comme je vous l'ai dit, c'est comprendre la logique on se dirige ici dans manuel, en même temps, Elie, je crois qu'on s'est déconnecté déconnecté toi, parce que là, on risque de... de dormir ici vous, vous êtes chez vous, hein ? on est là ? alors ? on se dirige dans maintenance, vous voyez ici que nous avons pas mal d'options, nous avons admin, c'est de maintenance, status, et en anglais, c'est de petite routeur, on se dirige ici dans maintenance, et là, vous voyez que nous avons notre espace, d'où l'admin, nous pouvons changer le mot de passe, on est ensemble, on le voit ? ok ? on peut changer le mot de passe, et on peut définir, on peut définir, le nom et le mot de passe, là, ce que je vais mettre, c'est... je vais mettre, euh... l'idem, l'idem, et le password, je vais mettre, un, deux, trois, jusqu'à neuf, un, deux, trois, jusqu'à neuf, ce que je vais faire, maintenant, par la suite, je vais sauvegarder, en cliquant ici sur save, vous voyez ici, on nous dit, don't save, là, et ici, on dit, save settings, là, je sauvegarde, je sauvegarde, regardez, maintenant, ok, ça va redémarrer, please wait, ça compte, alors là, le routeur, c'est déjà redémarré, n'est-ce pas ? non, non, auto-service, après, là, maintenant, on a déjà changé, le nom de l'administrateur, c'est l'idem, mais non, n'est-ce pas ? l'idem, j'écris l'idem, et là, le mot de passe, je mets le mot de passe, que j'ai défini, mais on ne peut pas se connecter, parce qu'on savait bien que, là, c'est déconnecté, n'est-ce pas ? Alors, là, directement, on accède, on vient de terminer la première partie, c'est, la configuration d'avoir du, de la page administrateur de notre routeur. Alors, la deuxième chose à faire est, c'est, vous pouvez aussi vouloir changer les, l'adresse, l'adresse IP du routeur, n'est-ce pas ? C'est là, maintenant, ça dépendra de vous, ou bien, vous pouvez aussi vouloir changer, les noms, du wifi, et le mot de passe, n'est-ce pas ? Pour changer les mots, les noms, les noms de, les noms de, de notre wifi, il suffit, il suffit d'aller dans, Advanced Variant, Ok, ici, dans, Setup, on se dirige ici, dans Setup, et là, nous allons diriger ici, Wireless Connection, je dirige là, et ici, nous allons, cliquer ici, sur, Manuel, Manuel Connect, Manuel, je vous ai dit qu'il faut juste comprendre la logique, pour effectuer des configurations, pour effectuer des configurations, c'est la logique, je sais que, dans le wifi, ma connexion, ma connexion, sur le routeur, doit être sécurisée, moi, je suis administrateur, je dois d'abord sécuriser ma page, ma page, ma page admin, ma page admin, la deuxième des choses, je dois, aussi configurer, notre wifi, voilà, je dois sécuriser, avec, avec, le mot de passe, là, maintenant, il faut, il faut sécuriser, bien, bien, avec des caractères, des caractères, c'est sûr, parce que, on peut, facilement, de, craquer, ces mots de passe, quelqu'un qui est, plus avancé, c'était, c'était juste, à titre, d'information, et là, la deuxième des choses, c'est la configuration, de notre wifi, pour notre wifi, changer les noms, c'est, nous sommes dirigés, sur setup, et là, ici, sur OLS, n'est-ce pas, OLS, et là, nous allons faire, vous voyez, ici, nous avons pas mal, d'informations, et, nous allons cliquer, ici, sur, OLS, Network, settings, vous voyez, ici, c'est les noms, qui s'appuient, sur l'agentur des réseaux, n'est-ce pas, c'est là, où je suis connecté, alors, nous allons changer, l'adresse IP, et les noms, les noms, que nous allons mettre, sur, l'IDEM Lab, l'IDEM Lab, n'est-ce pas, oui, alors, nous allons, nous devons sécuriser, aussi, notre WIFI, c'est très important, n'est-ce pas, c'est très important, aussi, de sécuriser, notre WIFI, pour sécuriser, vous voyez, ici, on écrit, n'est-ce pas, vous voyez, ici, sur, security mode, c'est disable, ou elle est security, hein, là, on a, c'est désactivé, nous devons, cliquer là, et choisir, une méthode, de sécurité, une méthode, de sécurité, donc, ce qui est plus sécurisé, ici, c'est le WPA, 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 qui est plus sécurisé, on choisit, méthode, de sécurité, et là, ça nous ajoute, cette rubrique, n'est-ce pas, et là, nous allons choisir, le type, on choisit, le ASC, ASC, c'est une méthode, de décrépitage, du mot de passe, et là, nous allons définir, maintenant, le mot de passe, de notre Wifi, là, c'est le mot de passe, de notre Wifi, que nous allons définir, maintenant, alors, là, j'ai défini aussi, le mot de passe, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je mets le même mot de passe, et à titre d'exemple, là, vous pouvez mettre, les informations que vous voulez, le mot de passe que vous voulez, et là, je vais faire, ce save, là, moi, j'essaierai de connecter, parce que je suis connecté, sur l'ancien, ancien D-Link, ici, je dois, reboots, pour que, ça prenne, les, les, les nouvelles configurations, je crois, j'ai, j'ai fait, reboots, reboots, oui, vous attendez encore, quelques secondes, ça, ce sont des configurations, qui sont basiques, donc, il suffit juste, de comprendre, la logique, d'abord, de la configuration, pour, vous, vous voyez, que nous avons commencé, d'abord, par sécuriser, la page, maintenant, nous venons, de sécuriser, aussi, notre fiche, notre configuration, que nous pouvons apporter, c'est, nous pouvons changer, aussi, l'adresse IP, de notre, de notre routeur, nous pouvons changer, ça, vous voyez, ici, nous nous sommes connectés, avec, .0, .1, n'est-ce pas, nous pouvons aussi, vouloir changer, il arrive, des fois aussi, que, nous pouvons vouloir, changer, là, j'essaie de connecter, et vous voyez, bien que, nous avons déjà, l'IDEM LAB, n'est-ce pas, je me connecte, avec le mot de passe, et là, je fais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez, vous voyez, directement ? Non. C'est déjà con il pieno, voilà, là, je mets l'IDEM, 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 le mot de passe, c'est fini, c'est bon, je suis déjà là, alors, seconde, nous pouvons aussi faire, nous pouvons changer, les mots de passe, ici, vous voyez, que nous avons, le LAN Setup, LAN Setup, vous voyez, que c'est l'adresse IP, de notre, ok ? Là, nous pouvons changer, l'adresse IP, et ça, un peu de changer, point 1, ici, masque de sous réseau, c'est, même masque, oui, par exemple, là, c'est que j'enlève, le data est situé, parce que, ça par exemple, c'est un peu de connecter, mais, c'est un peu de connecter, 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 ici, le local name, nous pouvons définir, notre DNS, ici, notre serveur DNS, vous savez bien que, vous voyez, ici, nous pouvons définir, notre DNS, si nous avons un serveur DNS, dans notre réseau, pour le DSP SEVA, nous pouvons configurer, le serveur DNS, là, où ça va commencer, à donner les adresses IP, d'une manière automatique, pour nous, si vous avez bien remarqué, ça a commencé, de 100 A, donc, nous avons une, dans la plage, les adresses 100, jusqu'à 100 009, c'est là, où c'est configuré, ça aussi, ça peut être, une façon aussi, de sécurité, dans votre réseau, parce que, ici, l'objectif, ce n'est pas seulement, de configurer le routeur, mais aussi, il faut aussi savoir, sécuriser aussi, votre réseau, parce que, ça peut intervenir, aussi, dans la sécurité, de votre réseau. Vous êtes, imaginons, vous êtes administrateur réseau, dans une entreprise, par exemple, vous avez, vous avez le nombre, des équipements, qui se trouvent, dans, dans ces réseaux-là. N'est-ce pas ? Là, vous pouvez, tout simplement, définir, la place d'adresse, qui sera attribuée, à ces équipements, inéquipements. on se comprend. Là, je peux définir, ce que je veux, et là, vous voyez ici, des ACP clients, là, nous avons, les informations, de chaque utilisateur, dans, les utilisateurs, l'air, l'air, l'adresse IP, OK, il s'est connecté, il s'est connecté, n'est-ce pas ? Alors, si vous descendez, vers le bas, ici, on a vu, adresse, reservation, donc, la réservation. Ici, c'est quoi ? Il faut comprendre un truc, ici, dans la réservation d'adresse IP, là, c'est dans le cadre, où, vous avez des serveurs, dans votre réseau local. Vous savez bien, la définition d'un serveur, c'est quoi ? la définition simple, que je peux vous donner, d'un serveur, c'est une machine puissante, qui travaille 24 à 24 pour fournir des services, n'est-ce pas ? Alors, pour fournir ces services, ça doit être accessible par tout le monde, n'est-ce pas ? Et pour être accessible, donc, ces informations personnelles, ça ne doit pas changer. Quelles sont ces informations personnelles ? L'information s'appelle, l'adresse IP, l'adresse IP du serveur, ne doit pas changer, pour que, les utilisateurs, du service, hébergé sur le serveur, ils puissent accéder, sur le service, 24 heures, sur 24 heures. On est ensemble. On est ensemble. C'est ici là, vous allez faire, vous devez faire, la réservation, des adresses IP. Ici, vous devez définir le nom, l'IP du serveur, l'adresse MAC, du serveur. On est ensemble. OK ? Ici, donc, par exemple, l'IP du serveur. Oui, oui. Ça, vous pouvez définir, comme vous voulez, comme bon, vous semblez. Ici, l'adresse IP, c'est l'adresse IP, qui est d'adresse IP, réservée, aux machines propres. Par exemple, 1. Comme moi, c'est l'écouter ici, à calculer les adresses, à partir du centre, dans le centre, parce qu'on fait réserver, par exemple, l'adresse, 1 et 5, on réserve la porte. Et, on essaie, de prendre, d'adrouter, un autre ordinateur, dans le réseau, ça va sauter. Ça va sauter. Ça va aller à 110. parce que, cette adresse IP est déjà réservée, c'est comme si vous clonez, vous clonez, un PC. Par exemple, l'adresse 5 et 5. L'adresse 5 et 5. L'adresse 5 et 5. il y a un autre ordinateur qui va s'adouler dans le 3, pour les 5 et 6. Ça va prendre 100 et 6. 100 et 6, parce que, cette adresse IP est déjà réservée, c'est comme si on clonait, l'adresse MAC, et l'adresse MAC, et l'adresse IP. Oui. De façon, Manuel, regardez. Oui, ici, nous avons l'adresse MAC, c'est ça l'adresse MAC, de chaque machine. et l'adresse MAC. Ici, nous pouvons choisir, soit, T5, C5, Computer. Ici, on peut coller l'adresse MAC, donc, il suffit de, il suffit de faire copier-coller. Il suffit de faire copier-coller. On peut coller l'adresse MAC, ou l'adresse MAC, ou l'adresse MAC. Donc, on fait copier-coller. Là, nous allons, 5'0, 5'0, 6'0, 5'0, 5'1, 6'0, 5'0, 5'0, 5'0, 6'0, 6'0, bon essaye un peu d'abord de changer l'adresse IP on remet cette adresse là n'est ce pas .0.1 on fait comment ? on change d'avoir l'adresse IP on change d'avoir l'adresse IP des façons d'avoir sa question d'avoir cette fonctionnalité et voir comment est ce que ça passe n'est ce pas ? c'est très important on se regarde et là ça va demander encore du reboot là l'adresse IP vient de changer directement là nous devons changer maintenant n'est ce pas c'est plus 1 c'est plus 0 ça devient moins 1, moins 1 ok on est là l'idem l'idem moins dépasse voilà ok maintenant vous voyez ici nous avons pas mal d'informations déjà l'info sur l'admin et les mots de passe vous avez remarqué ça ? ok ici status, encryption status après ça va changer on se dirige maintenant dans notre adresse liste et c'est un peu de dacp plan ce que nous allons faire maintenant testons hein testons ton téléphone à quelle adresse IP ? hein ? la dernière adresse n'est ce pas ? on copie l'adresse Mac Mac aussi copie l'adresse n'est non iPhone on se regarde n'est ce pas ? on fait reboot regarde non mais non déconnecte toi quelqu'un d'autre va ? quelqu'un d'autre va se connecter je connecte toi et quelqu'un d'autre se connecte je t'aime je t'aime faisons ceci attendez un peu appliquons d'abord parce qu'ici nous avons de 100 à 100 combien à 102 à 101 n'est ce pas à 109 là nous essayons un peu de définir maintenant l'autre méthode là de sécurité pour voir maintenant si cette adresse IP sera distribuée à l'autre téléphone n'est ce pas c'était ton téléphone avait combien c'est point 2 102 ok je mets 200 j'ai limite n'est ce pas j'ai limite jusqu'à 102 n'est ce pas donc pour dire que ton adresse IP aussi est dans la place d'adresse qui sera distribuée mais réservé pour sur le téléphone réservé sur l'iPhone n'est ce pas et c'est vrai maintenant j'applique je sauvegarde voyons maintenant c'est que ça va faire notre scénario si ça si notre scénario sera valable voilà dirige toi maintenant dans connecte toi maintenant essaye un peu de ce connect bien c'est pas c'est pas fonctionnel là parce que je vois bien que vous devez vous venez l'être attribué vous êtes connectés aucun accès internet non il n'y a pas la connexion je viens de voir que vous vous venez de tenir pour toi ça refuse de se donner trop non je viens de non ça ne doit pas fonctionner dans ce sens là parce que ton adresse match c'est un adresse match à toi